Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui c'est vendredi, c'est jour de Paris Va-t-on une nouvelle fois trouver le bon pronostic ? Ça ferait 3 sur 3 sur la grande finale quand même On serait très très lourd, des nouveaux events également en carton Et des méga baleines en KVK 1 Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On va bientôt éclater le plafond des 3000 membres sur le Discord Donc n'hésitez pas c'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous le savez par coeur à présent les amis Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses pour ne pas venir Vous y retrouverez tous les screens de cette vidéo Et de toutes les vidéos et bien plus d'infos encore Les amis regardons tout de suite Immédiatement les events Regardons en ce vendredi Alors hop je ramasse c'est gratuit En ce vendredi on regarde Et qu'est-ce qu'on a qui est apparu ? On a new tirage d'équipe Qu'est-ce que c'est que cet event de tirage d'équipe ? On va voir ça tout de suite Mais avant n'oubliez pas la forge de l'artisan Ça vous permettra d'obtenir des cristaux iconiques 4 Franchement c'est pas mal du tout Même si c'est très 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 axé pour les pay to win Et n'oubliez pas d'aller voir cette vidéo où je vous explique et je vous optimise Selon moi et selon Kevin également Où il faut investir en priorité les cristaux Partons donc sur tirage d'équipe Et vous allez voir Alors j'en ai vu des events éclatés Je vous en ai montré hier encore Si vous avez raté la vidéo également Allez la voir les amis Mais celui-là Tirage d'équipe Je pense qu'il a la palme des events éclataxe au 3ème sous-sol Celui-là il mérite une petite chaise dans un coin Avec un petit ornement dessus Rien de pour lui tellement il est éclaté Temps restant 2 jours, 17h, 43 minutes et 40 secondes C'est très simple Il ne dure que 3 jours On pourrait dire 2 semaines De toute façon vous allez vite comprendre les règles Regardons les petites infos Règle de l'événement Alors si vous n'avez pas testé Vous allez péter un câble Formez une équipe d'au moins 2 gouverneurs Par invitation au matchmaking Pour participer à cet événement Dépensez un parchemin impérial Tout est là Dépensez un parchemin impérial Pour obtenir 2 quarts Vous pouvez choisir combien J'imite la voix de Kevina Vous pouvez choisir combien de parchemins impériaux Dépensez à chaque tour Si vous avez beaucoup trop d'argent Moi j'aime bien l'argent Quand votre équipe a dépensé un total de 5 parchemins impériaux Vous pouvez commencer A chaque tour a lieu un tirage parmi 10 cartes Chaque gouverneur peut choisir une carte Une fois que tous les gouverneurs ont choisi leur carte Les cartes non sélectionnées sont assignées aléatoirement Bref vous le voyez c'est un jeu de cartes Point 4 les gouverneurs doivent dépenser les parchemins impériaux Pour lancer le processus de matchmaking De MM Point 5 vous voyez qu'en surbrillant comme ça Il faut bien le lire Point 5 l'équipe recevra au moins une sculpture de commandant légendaire Ou un commandant légendaire à chaque tour Toute sélection faite pendant le processus de tirage Ne peut plus être modifiée Cependant si vous tirez des commandants avec de l'expertise Ou leur sculpture Ils sont automatiquement échangés Contre une sculpture de lumière d'étoile éblouissante Celle là elle est importante Si vous tirez des commandants avec de l'expertise Ou leur sculpture Donc si on a déjà un commandant expertisé et qu'on le tire Ca nous donnera à la place une sculpture De lumière d'étoile éblouissante Une sculpture de lumière d'étoile éblouissante A la place d'une sculpture en or de commandant Mais Kévinas tu te fous de notre gueule là ? Sérieusement C'est n'importe quoi 7 les gouverneurs des différents royaumes Ont accès à des sculptures de commandants Différent en fonction de l'état de leur royaume Bla 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 Au terme de l'événement Tous les parchemins impériaux non utilisés Sont récupérés sous forme de 500 gemmes Avec un rapport 1-1 Il nous rend 500 gemmes Énorme 500 gemmes pour un parchemin Vous allez vite comprendre Choisissez un commandant pour voir ses probabilités Ok on est bien Donc pour le moment ça a l'air de la balle Ça a l'air très bien Ça permet d'obtenir des commandants C'est super Allons voir ça plus précisément On y va Allez Tac j'y vais D'ailleurs regardez Je suis obligé de passer par ce bouton là pour y aller Alors j'ai le petit chat à gauche Je peux l'ouvrir Et avoir échangé pour me faire une équipe Sélectionner Vous voyez je dois sélectionner Choisir d'abord 3 commandants Bon regardons les commandants auxquels j'ai accès Déjà Les commandants auxquels j'ai accès La liste elle est plutôt bien fournie J'ai plutôt tout le monde Alors moi c'est dommage Je ne peux pas mettre 3 fois les mêmes Type 1, type 2 ou type 3 Encore une fois Vous n'allez pas avoir C'est écrit dans les règles Les mêmes commandants que moi Ça va clairement dépendre De la situation de notre royaume Et de son ancienneté Alors moi dans les commandants qui sont là Lesquels pourraient être pas mal J'ai fait une roi avec Trajan Trajan en commandant de supply Il est pas mal du tout Honda en open field Il fait le taf Arai aussi il fait le taf Bon pourquoi pas l'un de ceux là De l'autre côté j'ai Zenobia aussi J'ai déjà maxé Théodora ça peut être pas mal Amanitor Franchement il n'y en a aucun Qui me dit particulièrement Que j'ai envie d'aller expertiser Donc il faut bien en choisir Donc je vais prendre Trajan là pour le coup Je pourrais en expertiser J'ai plus de 1200 sculptures Donc si je le fais pas C'est qu'il me paraît pas ouf On va faire Allez je vais faire Ramsès Il reste bien quand même Bon est-ce que je fais Ramsès ou Nabu Allez Nabu et Honda Voilà je prends ces 3 commandants Et attention quand vous mettez confirmé Ce choix est irréversible Vous ne pourrez plus changer Donc je mets oui Et c'est plié Voilà plus un commandant Une sculpture légendaire Les règles Les commandants disponibles Sont déterminés par votre saison actuelle Saison de KVK Le choix de commandant Peut être restreint En fonction du type de commandant Pour plus d'infos Consultez l'écran de sélection Des commandants Normalement si je vais là Vous le voyez Maintenant j'ai le taux de drop Des commandants Selon le type Et j'ai les sculptures de Honda X5 X5 X1 X1 X5 Les taux sont quand même Très élevés Les sculptures d'étoiles Et bouillies sur le carton 10% Et 15% Pour ce qui est quasiment inutile Et j'ai presque 5% de chance D'avoir une étoile Pour le moment c'est de l'aval Mais maintenant je vais mettre Sélectionner Ok Confirmer Désolé Vos objets sont insuffisants Comment ça mes objets sont insuffisants Ah bah oui Et il me faut des tickets Les tickets regardez Et là C'est là que la carotte arrive Elle est magnifique Les tickets regardez C'est super Tickets impérium Comment les obtenir ? Tirage d'équipe Acheter avec des gènes Ok Point 2 Délices de packs S'obtient en achetant le lot Délices de packs Bon bah on va aller voir Délices de packs Délices de packs Ah ouais C'est quand même 5 balles 5 balles pour un pack en carton Regardez Le pack il est tout naze Il me donne juste Un item de parchemin impérial Super 5 balles pour ça Moi ça me paraît un petit peu cher Donc retournons tout de suite Sur l'event On a peut-être un dernier moyen Pour les free players Qui faisaient des petits parchemins impériaux On regarde Festin mobile Sauf qu'en achetant le lot Festin mobile Tiens En achetant Ah bah oui Il y a aussi un lot à 5 balles Qui est tout pourri Tout comme l'autre Ah donc c'est une belle carotte En fait cet event Il faut claquer votre thune Forcément Il n'y a pas le choix Vous claquez Soit des gènes Soit des euros Qui au final revient même Pour avoir des parchemins On va quand même en acheter un Donc tirage d'équipe Tac Il me propose d'en acheter un pour 500 gènes C'est pour ça que quand il en reste Il me les rembourse pour 500 gènes Bon on échange un pour un Je peux en acheter 10 par jour Donc je peux claquer 5000 Et voyez un Regardez Vous voyez la carotte Même si vous êtes un free player Même si vous avez votre petit stock de gènes Vous ne pouvez en acheter que 10 par jour Que 5000 gènes par jour Soit si je ne dis pas de bêtises 20 000 gènes Sur la durée de l'event Ce qui fait que Les pay to win Eux qui vont acheter des packs Ils ne sont pas limités par ça Ils sont juste limités Par l'achat de packs Donc ils vont pouvoir en avoir Beaucoup Beaucoup Plus De l'ordre de 3 4 5 10 fois plus Selon comment ça monte Au niveau du pack A 100 balles A mon avis ça doit être De cet ordre là Plutôt de l'ordre De 6 8 Voire 10 fois plus J'en achète un Je claque mes 500 gènes Ça fait plaisir C'est pour la famille On va maintenant mettre Sélectionner Et confirmer Je claque un parchemin Vous le voyez en bas Il y a des petits plus Sur les icônes Les petites têtes On attend qu'il y ait des joueurs Je ne suis pas en invité Si je veux vous voyez On attend que des joueurs Veulent bien nous rejoindre Que des joueurs Qui ont trop de gem Ou trop d'argent Viennent avec nous Pour qu'on puisse lancer les modes Donc en plus C'est pour ça que Pour le remboursement des parchemins Ils ont mis en place Un ratio 1-1 Car certains vont acheter Des parchemins Et ne vont pas être en possibilité De les claquer Puisque Tant qu'il n'y a pas suffisamment De joueurs Pour jouer avec vous Et bien Ça ne sert à rien Vous ne jouerez pas Vous le voyez là Il ne se passe rien Donc je reclique sur match Salon de l'équipe Fermera dans 9 minutes Et Et 15 secondes Si je vais dans match Vous le voyez Il relance Mais il n'y a rien Je n'attends personne Voilà Là Ah je devais peut-être Pouvoir inviter Pardon J'aurais peut-être dû Inviter tout seul Donc j'attends Je choisis mes cartes Je choisis deux Voilà J'en ai une Qui m'a été attribuée Automatiquement Regardons ce qui s'est passé J'ai envie de faire l'équipe Voilà Pour 500 gemmes J'ai gagné Un tome du savoir X8 Ah non je suis content Je sélectionne une autre carte Les mécaniques ont cliqué comme des ouf Moi je ne sais pas laquelle j'ai Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai gagné J'ai gagné une sculpture Pour 500 gemmes C'est plutôt pas mal On va regarder tout ça Pour ça Ah non je n'ai pas regardé ça Je gagne une étoile moi Donc voilà Pour 500 gemmes J'ai gagné Voilà Je viens de claquer 500 gemmes J'ai gagné une étoile Et un tome Et 8 tomes du savoir Niveau 7 Je me suis bien fait 40 Alors on va passer la vérification Et on va refaire les votes Peut-être Je n'ai pas eu de chance Vous le savez Moi j'ai souvent des étoiles Et des trucs en carton Recommençons Recommençons On a trop de gemmes On a trop d'argent Donc on va recommencer Hop là On retourne sur tirage d'équipe On y va On rachète un parchemin cette fois Tac Je remets mes 500 balles Voilà Je mets sélectionné Je mets confirmé Je mets match cette fois Et je n'attends pas Comme tout à l'heure Je mets match Et on y va On va voir Voilà ça part Il y a plein de mecs contre Alors je suis juste en 1 contre 1 Contre un autre mec Voilà je peux sélectionner Ma carte J'en ai choisi une Il a choisi la sienne aussi Qu'est-ce qu'il a choisi lui Qui a gagné Hop une sculpture qui ne sert à rien Lui il a eu Non qu'est-ce que j'ai eu J'ai eu sur le premier tirage Une sculpture Donc là ok J'ai eu une sculpture Et 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 sur le deuxième tirage 5 Donc là le tirage Est excellent Donc Pour 500 gemmes J'ai été bien servi Lui il a eu un tirage En carton C'est bien fait pour lui Mais vous avez vu C'était très chaud Donc au final Moralité de mes deux essais C'est un event Clairement Pour les pay to win Il n'y a rien à dire Est-ce que ça peut valoir L'investissement Là Sur celui-là J'ai fait deux tirages J'ai eu six sculptures Pour vraiment avoir un avis Il faudrait Faire un tirage De masse Je vais en faire un dernier Où je vais acheter Tout ce que je peux acheter Voilà J'en ai acheté Cinq Je ne peux pas en acheter Cinq de plus Donc j'achète un Deux Ah si si je peux en acheter Je peux tous acheter Donc voilà J'ai acheté tout ce que je pouvais acheter J'y vais Il m'en restait huit Du coup Je fais cette fois Sélectionner une nouvelle fois Je confirme par carte On va voir tout de suite Si ça vaut le coup Sur ce second tour On y va Allez sors moi un mec On va voir ce que je vais gagner Avec mes Huit cartes Tac Ce qui fait que je vais avoir Plusieurs cartes C'est ça que ça va être La différence Je peux en choisir plusieurs Tac Vas-y Enfin je vais en choisir une déjà Et il m'a attribué les autres Voyons ce qu'il m'a donné J'ai eu une majorité Et vous le voyez Donc c'est vraiment très aléatoire Là pour ce coup Je n'ai eu Qu'une sculpture Qu'est-ce que j'ai eu plus ? Deux sculptures Est-ce que je vais avoir plus ? Deux sculptures Deux sculptures Vas-y donne moi ce que j'ai Deux sculptures Sept sculptures Et le dernier tirage Tu me donnes quoi ? Sept Huit sculptures Donc au final Là hop là Allez c'est plié Au final Même sur ce tirage là J'ai récupéré Huit sculptures Pour Quatre mille gemmes Si je ne dis pas de bêtises Huit sculptures pour Quatre mille gemmes Ça fait Cinq cents gemmes La sculpture Donc oui C'est un événement de pay Oui c'est un événement Éclaté Qu'il y a ultra limité Mais au final En termes de sculpture Qu'on peut avoir Si vous avez de la chance Au tirage Il peut être intéressant Donc Moi je vous conseillerais Si vous pouvez vous le permettre D'investir Alors peut-être pas tous les jours A hauteur de 5000 gemmes Mais d'investir 1000 2000 3000 gemmes Sur la durée de cet event Ça peut être rentable Surtout si vous êtes en phase D'expertise D'un commandant En revanche vous le voyez Ça fait quand même claquer Sur des anciens commandants Si vous voulez maxer Les plus récents Il vaut peut-être mieux Attendre Justement La sortie Des nouveaux commandants Infanterie Archer Cavalier Il n'y a pas Nevsky Par exemple Les Nevsky c'est un must-have Donc je vous conseillerais Plutôt d'investir Sur une roue de la chance Avec Nevsky Ou genre de commandant Voilà pour mon avis Sur cet event On passe à présent Les amis Au prono Pour la grande finale La grande finale On a vu évoluer Toute la semaine La cote On est toujours En fois 2 573 millions Pour les One V 1 milliard 23 Pour les 60 GT Gros avantage Au 60 GT Si on regarde Les matchs Les 60 GT Ont gagné Avec 7000 d'écart Et ce qui les a fait gagner C'est uniquement La domination De l'Osiris Du tombeau Les One V Ont gagné Avec 10000 d'écart Et ce qui les a fait gagner C'est uniquement Également La domination Lors du premier match De ce tombeau Également Parce qu'ils ont eu 3 Et la deuxième fois Ils en ont perdu 3 aussi Donc c'est le tombeau Donc c'est le tombeau Que tout se joue Je pense Pour ce dernier match Les 60 GT Sont très gros KVK Après ils ont de la thune Affiliée Donc ils vont pouvoir soigner Etc Rappelez-vous Les 60 GT Ont énormément soigné A ce match là Je pense Les One V Ont pas du tout soigné Je pense Que les One V Se sont réservés Pour le troisième match En voyant Qu'ils allaient peut-être Perdre Ou sinon Ils ont tout simplement Voulu se reposer Pour tout donner Sur ce dernier match Les One V Vont De mon point de vue Gagner Ce dernier match C'est pour ça Les amis Que je vous conseille Moi vous voyez Je mets tout Parce que de toute façon Le store Elle est déjà vidé Si vous m'avez suivi Le store Est vidé également Je vous conseille Donc De tout mettre Sur les One V Si on investit 18 000 Là Je vais récupérer Au total 36 000 Plus mes 18 000 Soit 54 000 55 000 Avec l'arrondi 55 000 De auric Qui ne serviront à rien Ça me fera 55 000 De nourriture Mais C'est toujours Bon à prendre Les amis Je vous conseille De miser Comme moi Alors J'ai réussi A vous faire Un bon pari Deux fois sur deux Je ne sais pas Si ça va encore Réussir Cette fois là Mais Allez-y Ça ne vous coûte Rien De risquer Si c'est votre seule chance De vider le store Parce qu'en pariant Sur les One V Sur les 60 GT De toute façon Vous n'arriverez pas A avoir suffisamment D'auric Sinon Avec un ratio 0,5 On finit les amis Je voulais vous montrer Un KVK Énorme En devenir Vous allez voir Surtout un royaume Qui est très Très prometteur Avec des joueurs Des très grosses baleines Le 26001 C'est un très Très jeune royaume Le 26001 Regardez Il a 84 jours Ce royaume 84 jours Vous vous lisez bien 84 jours 1 heure 44 minutes Et 4 secondes Ils sont en KVK Saison 1 Qui vient de commencer Depuis 6 jours Donc les forteresses Sont débloquées Mais Les portes de niveau 4 Sont pas encore ouvertes Elles vont ouvrir Normalement Si je ne me trompe pas Demain Regardons S'il n'y a pas déjà Un timer Mais en théorie C'est demain Et on va s'intéresser Voilà C'est demain Ou dans la nuit On va s'intéresser Donc au serveur 26001 Regardez ce serveur L'alliance principale En termes de puissance Est pas forcément La plus impressionnante 1 milliard 450 millions Même si Pour un KVK Niveau 1 C'est déjà Une très Très belle puissance Mais regardez Les membres De l'alliance Niveau de coffre Niveau 17 C'est pas mal Du tout On regarde Les membres de l'alliance 108 sur 117 Ils sont même pas fous Regardez-moi Déjà le lead Il est à 58 millions Presque 59 millions C'est déjà énorme Mais regardez-moi Cette baleine Alors lui Strong Il est en KVK Saison 1 Le mec 151 millions De puissance Oui oui 151 millions De puissance Il va rouler Sur tout le monde C'est assez dingue Ils ont un autre joueur A 86 millions Donc ils ont le lead A 60 millions Un joueur A 86 millions Et un joueur A 150 millions Et après Des joueurs Avec des puissances Qui restent élevées Pour un KVK 1 Mais dans Je dirais La norme Des gros joueurs Mais 150 millions C'est assez Oufissime Regardez Si on va voir Le deuxième royaume Le plus puissant De ce KVK Qui a aussi Une belle puissance D'alliance Puisqu'il y a 1 milliard 2 Si on regarde Le roadster Avec les R4 Et les R5 On est sur Du classique 45 millions Pour le joueur Le plus puissant Chez les R4 Si on va De l'autre côté On monte un petit peu En puissance De l'autre côté Parce que ce KVK Je l'ai déjà suivi Si on regarde De l'autre côté 1 milliard 384 Presque 1 milliard 4 Et là On a un joueur A 79 millions Mais ils n'en ont Qu'une De grosse baleine Et si on va Sur le dernier Le quatrième En termes de puissance Cumulée Du top 300 Si on regarde Il est à 1 milliard 426 millions Exactement Comme le 2601 Et si on regarde Les puissances Elles sont plus hautes En moyenne Mais si on prend Le top 71 millions Et 60 millions C'est En dessous C'est même pas C'est la troisième place Voilà en 71 millions La troisième place Du podium Puisque l'autre en face Il a quand même Un monstre A 150 millions Et un autre Sur le 2601 A 86 millions Ce KVK On va le suivre Les amis Car à mon avis Ca va être intéressant De voir Si effectivement Notre ami Strong 151 millions Roule sur tout le monde Je vous ai montré Un joueur chinois Qui était à 670 millions De puissance En 50 jours On est pas A ce niveau là De CB infini Mais ça reste Très impressionnant Sur le S1 1071 Voilà écoutez Les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère Qu'on va gagner Et se blinder Avec les pronostics Une nouvelle fois Si cette vidéo Vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colos Salon Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement De la chaîne Et surtout Ca fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501